Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender Dans ce tutoriel je vais vous montrer comment faire de l'édition vidéo avec Blender de l'édition vidéo avancée Donc ici, il nous suffit de cliquer ici et passer dans Video Editing Donc ici nous allons mettre Add Movie Et nous allons ajouter une vidéo au hasard Celle-ci par exemple Voilà Il s'agit d'une vidéo Voilà Donc cette vidéo était bien calibrée Mais des fois elle peut être mal calibrée Donc dans ces cas-là, il vous suffit d'aller dans Propriétés Et de gérer le nombre d'images par seconde Ici, je vais vous l'expliquer Ici, là c'est la vidéo, là c'est le son Donc là, c'était une animation faite avec Blender Une animation avec des chaises Qu'un russe a faite avec Blender entièrement Comme il dit dans son truc Je l'ai fait avec Blender et avec mes deux mains Voilà C'est ce qu'il disait en anglais sur le topic de Blender artist Ce que j'ai trouvé Bien sûr, je ne sais pas lire le russe Je ne comprends rien Voilà Donc ici, on va se placer à la fin Ici, on a 933 images Bon, on va se placer à 933 images Enfin, voilà Donc ici, comme ça, on a toute l'animation Donc ce qu'on peut faire, très simplement Ici, lorsqu'on arrive vraiment au bout On va essayer d'enlever l'intro L'intro toute noire, là on va essayer de l'enlever Donc on avance avec les flèches Pour repérer quel frame A quel frame justement se situe A la fin de cette intro Donc on avance d'une frame A chaque fois qu'on appuie sur la touche gauche ou droite du clavier Tout simplement Vous voyez, on peut rester appuyé aussi Lorsqu'on reste appuyé, ça défile Voilà Et vers le haut Voilà Mais vers le haut, en fait, ça change rien Mais on peut aussi également Mais là, pas dans ce module-là apparemment Lorsqu'on appuie vers le haut ou vers le bas Ça augmente ou ça Ça diminue Ou ça recule Ça avance ou ça recule de 10 frames Apparemment, pas ici Euh... Non Non, d'accord Le haut et le bas, non, je me trompe C'est pas ça du tout Ça avance en fait d'une D'une image clé à une autre Et sachant que j'ai encore créé aucune image clé Dans la timeline Ça ne fonctionne pas Ça m'arrive de dire des bêtises Mais je me rectifie Donc ici, on appuie sur K La touche K Pour effectuer un cut Ici, vous voyez que ça a coupé en deux parties distinctes Mon son et mon image Puisqu'elles étaient toutes les deux sélectionnées Si j'avais sélectionné que l'image Et que j'avais fait un cut Par exemple, ici, je vais un petit peu plus loin Quand je fais un cut Voilà, ça me le fait qu'au niveau de la vidéo Je fais CTRL Z Pour animer Parce que je ne peux pas faire de cut ici Euh... Donc, ben... Je vais supprimer ces deux parties X Et si je dis un mince Je ne voulais pas supprimer ces deux parties Euh... Et j'ai fait autre chose entre temps Et je ne peux pas refaire CTRL Z Hein... Mettons que j'ai... J'ai... J'ai fait quelques modifications ailleurs Et qu'il est trop tard pour faire CTRL Z Donc je ne peux pas revenir en arrière Et rajouter les deux parties qui manquent Ce n'est pas grave Parce que ici, vous voyez qu'il y a une partie Voilà Vous voyez un petit peu On va le voir Vous voyez qu'il y a une partie en dessous Une petite ligne qui apparaît Ce qui veut dire que Blender, même si Voilà, ici on n'a plus rien Garde quand même en mémoire Ce qu'il y avait avant Et que si par exemple On clique ici sur le petit triangle Et qu'on fait G Pour déplacer Et qu'on recule comme ceci Et bien ici On a la partie de la vidéo Qui avait été supprimée Si vous ne voulez pas avoir cette fonction C'est à dire que Vous voulez vraiment couper Que vous voulez vraiment enlever La partie Par exemple cette partie-ci Là on va enlever un petit bout Un petit bout de vidéo Et il faut faire Alt K Je dis des bêtises Shift K pardon Je confonds un peu les raccourcis clavier C'est bien Shift K Pour couper ces deux parties-là Et maintenant si on les supprime Vous voyez qu'on a plus les parties La petite timeline en dessous Donc si on recule comme ceci Si on se place ici Il n'y a rien Et si on recule Vous voyez que La partie La partie Est grisée Donc c'est à dire que L'animation ne commencera pas ici Mais au début de l'animation On n'aura que la première image Donc la première frame De notre vidéo Qui apparaîtra en image fixe Et l'animation commencera ici Et l'animation commencera ici Et l'animation commencera ici Vous voyez Vous remarquez Que la musique est superbe Voilà Donc voilà C'est tout Pour cette partie Sur l'édition vidéo Cette petite partie Sur l'édition vidéo Qui pourra vous aider Si vous faites De l'édition vidéo Avec Blender Bien sûr Il y a plein d'autres choses A savoir sur l'édition vidéo J'en reparlerai Dans les prochains tutoriels A très bientôt Pour un prochain tutoriel N'hésitez pas A laisser un commentaire Et de la partager Merci